Le 21 et 22 octobre dernier au Togo avait pour objectif de discuter des défis mais surtout des solutions pour renforcer la gouvernance démocratique en Afrique notamment dans les contextes de transition politique. Le sommet qui a donc réuni les participants venus d'Afrique et du monde entier ainsi que des représentants des organisations régionales et internationales était placé sous l'égide du gouvernement togolais avec le soutien de l'Union africaine des Nations Unies mais surtout de l'Union européenne. Ce sommet a été marqué par plusieurs allocutions, panels et débats sur les facteurs de fragilité des institutions étatiques sur le continent africain avec les défis politiques et sécuritaires en travaillant notamment ces différentes transitions politiques. Le rôle des organisations régionales et internationales dans l'accompagnement des dites transitions politiques, la consolidation de l'état de droit et la promotion de la participation des jeunes à la vie politique. Autant d'aspects qui ont été donc évoqués pendant deux jours dans la capitale togolaise. Nous pour en parler avec nous dans le cadre de cet entretien exclusif, nous sommes en compagnie de monsieur Robert Dussier, il est ministre des relations extérieures de la République de Togo qui nous fait ainsi l'honneur de faire le point avec nous autour de ce rendez-vous stratégique. Bienvenue à vous. Merci, merci à vous et je suis très content d'échanger avec vous sur les questions de paix et de sécurité sur le continent africain. Le cadre, il a donc eu lieu au Togo, à l'honneur principalement capitale politique de ce pays. Alors, Excellence, Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut de prime abord connaître le contenu de la déclaration finale à l'issue donc de cette concertation de deux jours de travail ? La déclaration finale à l'issue des deux jours de nos travaux se résume à une préoccupation essentielle qui est celle de les ministres et tous les participants décider de mettre en place un cadre de dialogue qui doit permettre et faciliter le suivi des discussions. Ce cadre de dialogue est un cadre de dialogue permanent pour discuter avec tous les pays en transition afin de les aider et de les accompagner à aller vers des régimes démocratiques. Donc, c'est un peu les régimes démocratiques, bien sûr, bien sûr, des régimes civils. C'est ce que la déclaration finale de nos travaux a prévue. Alors, vous parlez d'un régime civil. Est-ce que ceux militaires, notamment au sein de la région, ne sont pas concernés par cette déclaration finale ? Non, tous les régimes sont concernés. Vous savez, nous parlons des transitions politiques. Donc, on ne se limite pas seulement aux transitions militaires. Quand nous parlons des transitions politiques, vous voyez le continent africain aujourd'hui, nous prenons depuis la mer Rouge, depuis le Soudan. Vous comprenez, depuis le Soudan, depuis la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique, y compris d'autres pays qui ont fait des expériences des transitions politiques. Donc, les régimes militaires, bien sûr, sont concernées. Il y a aussi sur le continent africain d'autres pays qui sont en transition, qui sont concernés. Et nous avions, si vous avez remarqué, nous avions invité lors de ce forum certains acteurs principaux, comme des anciens premiers ministres de certains pays, qui ont joué un rôle pendant la transition dans leur pays. Donc, c'est tous les régimes transitoires sur le continent africain qui sont concernés par la conclusion de nos travaux. Excellent. Monsieur le ministre, on voudrait savoir qu'est-ce qui a véritablement motivé la mise en place de ce cadre de travail à l'OMI ? Vous aviez, les raisons sont diverses, mais elles sont profondes. Parce que vous et moi, nous sommes des Africains. Et quand on fait le constat aujourd'hui, on se rend compte, après 60 ans de nos indépendances, que certaines parties de notre continent ne vont pas bien, je dirais, pour plusieurs raisons. Nous n'allons pas revenir sur ces raisons, nous les connaissons déjà. Et donc, ce qui est fondamental, c'est que les questions de paix et de sécurité, les questions touchant à la lutte contre le terrorisme, et les questions aujourd'hui des transitions politiques sont devenues une priorité. Parce que nous sommes 54 pays sur le continent africain, mais à la vérité, on a presque, presque, je dirais, un tiers de pays qui a connu des transitions politiques dans le passé ou qui sont sous un régime de transition. Donc, la justification de ce cadre, nous dirons que si on ne le faisait pas au Togo, quelqu'un d'autre allait le faire. Parce qu'il faut absolument le faire pour le continent africain. Donc, nous ne pouvons pas, aujourd'hui, laisser les questions africaines être gérées par les non-africains. Nous souhaitons, bien sûr, qu'ils nous accompagnent quand nous leur demandons, mais il nous appartient, en tant qu'Africains, de prendre conscience des problèmes que nous avions, des problèmes politiques, économiques, culturels, scientifiques, tous les problèmes, mais restons sur les questions politiques pour dire qu'il faut créer un cadre, et le cadre que nous avions trouvé avec tous nos collègues dans la région et sur le continent africain, c'est ce cadre qui est le LOMI-PICN Security Forum. Il nous faut un forum sur la question de paix et de sécurité authentiquement piloté, composé, réfléchi par les Africains, pour les Africains et pour le bien-être des populations africaines. C'est ce que nous avions voulu faire à travers le concept de LOMI-PICN Security Forum. Alors, nous rappelons effectivement que le thème de cette toute première, d'ailleurs, du genre, était comment renforcer les transitions pour une gouvernance démocratique en Afrique, ce qui sous-entend, excellent, ce ministre, que pour vous, la question de la transition n'est plus un véritable tabou, bien plus qu'il faille absolument réussir ces périodes qualifiées généralement des périodes d'incertitude. Oui, bien sûr, vous savez, les pays en transition, tous les pays peuvent connaître des transitions. Et nous le disons avec beaucoup d'humilité, parce que nous-mêmes, au Togo, nous avions connu déjà des régimes de transition. Donc, c'est pourquoi nous disons, nous sommes bien placés pour aider ceux qui sont en transition. Nous pensons qu'une période transitoire est une exception dans le fonctionnement constitutionnel d'un État. Donc, pendant cette période-là, il faut bien sûr discuter, échanger avec les autorités de la transition et conduire, accompagner ces transitions vers des régimes civils et c'est le souhait de tout le monde. Donc, pour nous, il est fondamental, il est fondamental de mettre en avant les régimes de transition, de voir comment gérer les périodes de transition, parce que c'est souvent des périodes délicates dans la vie d'une nation. Quand on ne sait pas bien gérer une transition, il se pourrait que cette transition puisse dériver. Donc, nous faisons attention pour dire, accompagnons les régimes de transition, ne les mettons pas sur les bancs, travaillons avec ces régimes pour aider ces régimes, les autorités de ces régimes, et surtout pour aider la population de ces régimes. Parce que ces populations sont aussi nos populations et c'est un devoir de solidarité, de solidarité à l'Africaine, je note bien, d'accompagner tous les régimes de transition et c'est ce que nous tentons de faire. Alors, excellent, monsieur Biscan, vous dites travaillons avec à qui ce message est véritablement destiné, parce que sur le cas des récents événements dans la zone ouest africaine, on a véritablement vu que la CEDEA des peuples était véritablement en phase avec toutes les dynamiques observées, mais il y avait comme une forme de bras de fer entre les institutions sous-régionales et ces gouvernements de transition qui se mettaient progressivement en place. Est-ce que le message était indirectement destiné à la CEDEAO ? Non, aucun message n'est destiné à la CEDEAO, c'est un message destiné aux populations africaines, destiné à nous-mêmes et à nous tous qui travaillons. Vous saviez, parfois, nous mettons en place les institutions et nous-mêmes, nous n'arrivons plus à contrôler les institutions. C'est le cas qu'on va de plus en plus sur le continent africain. Là, on peut même faire toute une émission là-dessus. Il suffit de prendre depuis l'Union africaine jusqu'aux communautés économiques régionales, la CEDEAO, la CAC, la SADEC, etc. Mais nous avons des institutions que nous-mêmes ne finançons pas. C'est ça la vérité aussi. Après, nous venons nous plaindre que les autres nous disent ce que nous devons faire, mais ils ne peuvent que nous dire ce que nous devons faire parce que c'est eux qui mettent l'argent même pour le fonctionnement de nos institutions. Donc, je crois que c'est un autre débat. Mais il nous faut être sérieux et nous disons aujourd'hui, dans le cadre de l'Omépicien Sécurité Forum, que nous devons prendre en main nos propres responsabilités, faire une autocritique et aller de l'avant. Donc, c'est un message pour nous-mêmes, pour la population africaine, pour la jeunesse africaine, pour toutes les Africaines et les Africains, et puis de paix, travaillant ensemble pour faire sortir nos pays, nos États, de la situation dans laquelle ils se trouvent. Alors, Excellence, nous avons remarqué la bonne présence des émissaires du Tchad à cette concertation. Qu'est-ce qui justifie, par contre, les absences du Gabon, mais surtout de la Guinée-Conakry, qu'ils connaissent eux aussi, parlant de ces pays des transitions, mais également du Soudan, qui est également déchiré par la guerre, et donc presque personne n'ose en parler, du moins publiquement. Non, on en a parlé. Je crois que tous les pays en transition ont été invités. Les pays que vous avez cités, ils étaient là, mais c'est à différents niveaux. Nous avions certains qui sont arrivés, parce que c'est d'abord une réunion ministérielle. On a eu une réunion ministérielle avec les participants. Donc, disons que presque tous les ministres sont là, sauf l'absence de deux ministres, mais qui étaient représentés par leur ambassadeur. Bon, peut-être que c'est juste pour ça, mais tous les pays en transition ont été invités et étaient présents en plupart aux discussions que nous avions initiées. Et il y a eu une très forte participation, bien sûr, des experts africains, non africains, qui sont venus pour échanger sur ces questions africaines, ces questions importantes, ces questions urgentes, avec nous tous. Quelle est donc, Excellence, l'offre sécuritaire de ce cadre de concertation dans un contexte où le terrorisme est véritablement galopant ? Est-ce que la mise en place de l'alliance entre le Niger, le Mali, mais surtout le Burkina Faso, l'alliance du libre taco gourmand, est en début de réponse aujourd'hui pour la sécurisation du ciel ? Au demeurant, est-ce qu'un pays comme le vôtre, le Togo, peut adhérer à une telle initiative ? Vous saviez, nous avions créé déjà le 3 mai dernier à Lomé, ce que nous appelons l'alliance politique africaine, qui est une plateforme ouverte, et nous sommes en train de travailler sur cette alliance politique africaine. Mais c'est une alliance, c'est une plateforme. Maintenant, au niveau de la sous-région, nous avions l'alliance des 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est une initiative à saluer, parce que ces 3 pays, frères, ont un problème très sérieux, qui est le problème, qui est celui de lutter ensemble contre l'insécurité, contre le terrorisme, contre le dihadisme dans la région. Donc c'est une réponse, pour le moment, une réponse militaire à la question du terrorisme. Mais faisons attention, le terrorisme n'est pas seulement limité dans les pays du Sahel, vous savez vous-même, que dans les pays côtiers, comme les pays du Golfe, les pays côtiers qui sont sur le Golfe de Guinée, comme le Togo, notre pays, le Bénin, le Nigeria, en parlant pas, le Ghana, la Côte d'Ivoire aussi, nous sommes déjà menacés. Donc il nous faut travailler ensemble. La réponse à la question du terrorisme ne peut être réservée à un seul pays. Au terrorisme, aujourd'hui, il faut une réponse collective, et une réponse de tous les pays. Et nous nous réjouissons que dans l'alliance des États du Sahel, ils ont déjà, ils ont déjà trouvé, pour le moment, une réponse sécuritaire à la lutte contre le terrorisme. Et nous les encourageons d'ailleurs à le faire. À tout moment, ça peut être le Togo, ça peut être un autre pays. Si ce pays voit que son intérêt est de travailler ensemble pour le faire, pourquoi pas ? Et nous sommes totalement ouverts à ça. L'essentiel, à la vérité, c'est que nous devions comprendre que la sécurité de nos pays dépend de nous-mêmes. La sécurité de nos pays ne dépend pas des autres. C'est nous-mêmes qui devons créer les outils de notre sécurité. Et c'est ça qui est important. Et nous félicitons les États du Sahel qui ont décidé de prendre en main leur destin pour assurer leur propre sécurité, quitte à travailler avec tous les partenaires. Mais c'est d'abord nous-mêmes qui devons nous battre pour nos vies et puis pour nos sécurités. Alors, excellent. Je vous invite cette fois-là à évoquer notre aspect dans le cadre de notre échange. En tout cas, les médiations diplomatiques togolaises dans la zone CDAO, elles sont de plus en plus nombreuses. Ce forum est d'ailleurs l'une des réponses en tout cas à cette médiation qui s'est donc tenue sous l'égide de l'Union africaine on l'a dit mais surtout de l'ONU sous la présidence du président Fort-Fort Niassibé. Qu'en est-il de l'action de la CDAO parce que pour beaucoup elle, parlant de cette organisation sous-régionale devrait être en avant pour initier de tels cadres de concertation mais surtout de réflexion face aux problèmes qui semblent désormais être communs au sein de cet espace ouest-africain. Non, mais je crois que le tournoi est membre de la CDAO bien sûr ce que nous faisons ces médiations sont initiées parce qu'elles sont d'abord voulues par le président de la République le président Fort Niassibé qui est rentré dans une tradition diplomatique togolaise. Vous savez ce n'est pas aujourd'hui que le Togo fait de la médiation déjà depuis 1980 feu président Ayadéma à l'époque avait déjà initié plusieurs médiations je vous rappelle qu'en 1980 déjà le président Ayadéma avait initié une médiation pour ramener la paix au Tchad et si vous vous rappelez le président Ayadéma à l'époque avait même pris le risque en pleine guerre sous les tirs et les balles à traverser le fleuve Chari du Tchad vers le Cameroun et du Cameroun vers le Tchad sur une pirogue les photos sont là qui peuvent l'attester le Togo à une autre a aussi évolué dans cette tradition de médiation dans les années 90 avec les rebelles de la Sierra Leone dans la guerre au Libéria en 2000 pendant le conflit en Côte d'Ivoire etc. il y a une tradition diplomatique togolaise qui est totalement inscrite sur la question de paix de prévention de gestion et de résolution des conflits donc aujourd'hui le président de la république le président Ferdinand s'est inscrit dans cette tradition et en tant que son ministre d'affaires étrangères nous travaillons pour préserver la question de paix et de sécurité sur le continent mais malheureusement vous et moi aujourd'hui nous vivons à une époque où c'est le terrorisme qui est devenu une menace essentielle fondamentale pour l'existence même de nos pays comme état souverain depuis nos indépendances donc le Togo pense en étant membre à la fois de l'Union africaine de la CEDAO et d'autres organisations sous-régionales qu'il est de son devoir d'abord par sa tradition diplomatique et aujourd'hui en raison de l'actualité en cours de travailler pour faciliter le dialogue faciliter les échanges et les discussions afin que nos pays puissent vivre en paix parce qu'ils voient et va de notre survie collective vous tentez de nous rassurer que l'on n'assiste pas à une forme de déclassement de la CEDAO au sein de la sous-région mais c'est juste une action spontanée d'un membre qui appartient davantage à cette organisation sous-régionale qui voudrait prêter ma faute passez-moi l'expression pour essayer d'apporter un cadre de réflexion au problème commun oui non mais il ne faut pas dire que ce n'est pas une action spontanée c'est une action bien réfléchie parce que comme je vous le disais nous sommes dans une tradition mais nous pensons qu'il est de notre devoir à la fois d'aider nos communautés régionales comme le cas aujourd'hui dans l'espace CEDAO nous le faisons et nous pouvons le faire ailleurs vous saviez qu'il y a quelques mois même les échanges au niveau de la paix de la sécurité au Tchad nous avions reçu il y a quelques mois avant l'accord de Dora des rebelles tchadiens avec qui nous avions discuté à l'OME le président de la république l'a fait donc ce n'est pas seulement une question de la CEDAO c'est une question africaine au niveau de la CEDAO on le fait aussi l'essentiel pour nous dans cette vision diplomatique c'est que dès lors qu'un pays est en difficulté si on peut aider ce pays il nous faut le faire nous l'avons fait pour le Tchad nous nous disons avant l'accord de Dora cette année le mois de juillet passé nous avions reçu les groupes rebelles paramilitaires soudanais c'était au mois de juillet comme je vous disais à l'OME nous avions discuté aussi avec les soudanais donc c'est un peu cette vision d'être en paix soi-même dans notre pays c'est important et d'être en paix avec ses voisins et d'aider pour ça je vous rassure que ce n'est pas contre une organisation contre un état ou contre une personne que le président de la république le président Ford Nassimé a pris ses initiatives mais c'est d'abord parce que c'est une tradition togolaise et la diplomatie togolaise se met au service des autres pays quand ces pays le souhaitent pour faciliter et créer l'harmonie pour le bien-être de chacune de nos populations on va convoquer l'une de vos déclarations concernant effectivement l'organisation sous-régionale la CEDAO pour vous elle ne peut ignorer les clameurs populaires qui soutiennent les régimes militaires ce sont là vos propos face à la réticence de cette institution à la suite des coups de force observés l'une des rares positions d'ailleurs au sein de l'Afrique de l'Ouest qu'est-ce qu'il y avait à cette époque motivé une telle prise de position pour une personnalité de votre rang non mais nous pensons que ce que nous vivons dans la région est une réalité vous saviez nous nous disons qu'il nous faut être pragmatiques parce que bien qu'étant fermement contre toute tentative de prise de pouvoir par la force c'est clair et net le Togo s'oppose à tout coup d'état toute tentative de prise de pouvoir par la force mais quand nous sommes devant le fait accompli il nous faut non seulement savoir ce qui se passe être pragmatique et comprendre et quand on voit l'origine et la répétition des coups d'état au niveau de notre région ouest africaine il faudrait se poser certaines questions donc c'est pourquoi nous disons simplement qu'on ne peut pas on ne peut pas seulement rester sur les principes nous condamnons les coups d'état nous sommes contre les coups d'état nous les accepterons pas mais le pragmatisme nous invite à comprendre les raisons les causes de certains coups d'état et d'essayer de les résoudre de résoudre ces problèmes là pendant les transitions sinon vous saviez on peut condamner les coups d'état à rester sur des principes qui après sont dépassés et nous allons aux élections civiles et aux élections démocratiques et après il y aura un autre coup d'état il y a plusieurs cas comme ça il y a des pays qui il y a quelques années étaient cités comme des références démocratiques sur le continent africain ça vous le saviez dans la région mais je vous dis vous le saviez vous même qu'un pays comme le Mali a été cité comme une référence démocratique pendant longtemps sur le continent africain et aujourd'hui on nous dit que le Mali doit être mis sur le banc de la communauté internationale mais pourquoi le Mali qui était une référence démocratique il y a quelques années en est arrivé là donc il faut écouter les clameurs de la population il faut écouter ce qui se passe comprendre les raisons et voir comment résoudre les problèmes à l'origine que c'est seulement de résoudre par les conséquences et puis après retourner en arrière c'est un peu le sens de ce que nous avions voulu dire vous avez salué tout à l'heure du moins les médiations jusqu'ici initiées par votre pays le Togo depuis le précédent président notamment le président Eadema alors pourquoi jusqu'ici la diplomatie togolaise a-t-elle véritablement réussi à faire tomber les différents verrous on l'a vu sur le cas du Mali sur le cas notamment des 49 mercenaires ivoiriens arrêtés du côté de Bamako c'était un sujet assez sensible seule la médiation togolaise a pu apporter une issue assez conséquente assez favorable pour apeser véritablement les tensions alors que l'espace sous-régional semble évidemment s'embrase autour de ce fait assez sensible qu'est-ce qui fait la particularité en tout cas de la diplomatie togolaise dont vous êtes le porte-flambeau on va le dire comme ça pour ces années qui sont devant nous je vous laisserai plus de répondre mais je crois que le secret principal c'est d'abord la disponibilité du président de la république le président Ford Yassimbe c'est lui qui est la cheville ouvrière le chef d'orchestre et vous saviez le président Ford Yassimbe il est ouvert et disposé à échanger avec tout le monde je crois que le secret de la diplomatie togolaise je dirais pour faire simple c'est la personnalité du président de la république le président Ford Yassimbe et de reste nous avions les 16 orientations et nous travaillons pour la réussite de chacune des missions qu'il nous demande d'accomplir au nom du Togo en son nom au nom du Togo et également au nom de notre continent le continent africain avec vous excellent monsieur le ministre l'une des séquences de votre décoration en tout cas par le président de la transition du côté du Mali à Simi Goïta pour vos bons et loyaux services rendus notamment au sein du continent africain mais principalement au sein de la CDAO parlons un peu de ce processus de réconciliation nationale en Afrique en général et principalement au Togo ou alors d'une manière particulière nous assistons de plus en plus à la mise en place des processus dits de réconciliation nationale dans plusieurs de nos états le Togo la Côte d'Ivoire et bien d'autres pour ne citer que cela alors quel est le véritable bilan de ces processus de réconciliation à l'échelle continentale je ne saurais vous donner une réponse définitive mais je pense que vous convenez avec moi que tout processus de réconciliation est un processus qu'il faut inscrire dans la durée réussit une réconciliation à mon avis dans une durée très limitée est déjà fautée par rapport à la réconciliation donc que ce soit au Togo en Côte d'Ivoire au Libéria etc nous pensons que l'exemple sud-africain est là pour nous rappeler toujours avec les commissions justice et vérité etc une fois que l'on admet que c'est dans la durée il nous appartient à nous tous gouvernants comme gouvernés de travailler pour renforcer la confiance entre la population la société civile les partis politiques les leaders d'opinion les leaders au niveau des médias comme vous qui faites un excellent travail que je félicite de passage donc il faudrait travailler ensemble pour y arriver mais c'est vraiment dans la durée qu'il faut le faire et dès lors qu'on inscrit ce processus dans la durée à mon avis on peut être rassuré et on peut y aboutir mais évidemment en inscrivant dans la durée il faut aussi qu'il y ait une bonne volonté politique il faut qu'il y ait la sincérité dans nos décisions il faudrait que les acteurs de ces réconciliations se disent les vérités qu'ils soient capables d'avancer malgré les difficultés mais ce n'est pas toujours facile mais vous savez c'est la nature humaine qui est aussi comme ça mais nous essayons de il nous faut aller vers beaucoup plus de tolérance pour arriver à un objectif d'une cohésion sociale et de vivre en paix et de vivre avec nos populations en paix etc et bien il y a 21 ans jour pour jour votre pays connaissait une véritable crise postélectorale qui avait conduit à l'élection du président Foria si bien on a eu à cette époque en 2005 pour être plus précis la mise en place de ce même cadre pour dit-on reparer les dégâts des mois de plusieurs mois de conflits peut-on dire aujourd'hui que c'est une histoire ancienne est-ce que les plaies ont été guéris de votre point de vue excellence je crois que les plaies sont guéris et je vous dis que c'est dans la durée qu'il faut le voir et le président de la république lui-même le gouvernement et toute la population togolaise continuent à travailler pour ça et soyez rassurés que le Togo dont vous parlez d'il y a 18 ans 19 ans n'est pas le Togo d'aujourd'hui et je vous invite à venir à l'OMI au cas où vous n'êtes pas venus à l'OMI ces derniers temps d'échanger avec les togolais avec les populations civiles avec vos collègues des médias des journalistes et des journalistes à société civile pour faire simple vous verrez que beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses se feront parce que c'est la volonté du gouvernement celle de continuer à travailler pour le bien-être des populations continuer à travailler pour réconcilier à la fois les cœurs et les esprits et ce n'est pas facile mais nous y veillons nous veillons à ce que ça soit fait on reconnaît qu'il y a des difficultés on reconnaît qu'il y a toujours des problèmes on ne peut pas tous les résoudre tous mais la volonté politique l'orientation du président de la République est là et le gouvernement travaille pour que cette réconciliation soit totalement achevée allez parlons de cette diplomatie togolaise qui est véritablement très appréciée ces dernières années tant sur le plan local qu'international mais pour certains togolais le président Ford doit également revoir sa politique interne la question des prisonniers dit politique est encore l'attente que répondiez-vous à ses compatriotes non soyez rassurés que la volonté d'apaisement du président de la République le président Ford Nassimbe est claire il y a des cas que vous citez ces cas sont bien connus ce sont des cas qui ont été traités par la justice c'est pourquoi malheureusement ces personnes sont en détention mais nous ne sommes pas vous saviez nous sommes ouverts au togo le président de la République il lit il nous écoute il écoute tout le monde donc nous tout en nous inscrivant dans un cadre de réconciliation ce qui est important et indispensable pour nous nous souhaitons que ces personnes qui sont jugées qui sont condamnées puissent un jour retrouver leur famille donc nous sommes dans cette dynamique là il y a la justice qui a fait son travail et laissons le temps nous nous dire ou nous dire si vous et moi avons raison ou pas allez on est donc on n'est plus que sorti de cet échange avec vous excellence le positionnement donc diplomatique du togo au delà du continent africain on va donc faire un véritable point là dessus en septembre dernier lors des assemblées générales des nations unies le togo s'est distingué dans son discours en convoquant il faut encore la nécessité de voir aujourd'hui l'Afrique être donc au premier plan de la bonne marche des questions de l'humanité alors avez-vous l'impression excellence que bien qu'étant des états dits indépendants il y a encore des actes à poser pour une véritable pour une totale souveraineté retrouvée on va le dire ainsi de la part de nos états sur le continent africain moi je pense très honnêtement que cette indépendance dont vous parlez doit être constatée dans les faits malheureusement en parlant de nos indépendances et en parlant de notre souveraineté les faits ne nous donnent pas toujours raison c'est pourquoi nous pensons et nous avons le devoir de veiller toujours à ce que nous soyons au service de nos populations au service de nos pays ça c'est très important pour tous les pays africains et c'est pour cette raison d'ailleurs que la diplomatie togolaise en fait un point important celui de travailler pour chacun de nos pays chacune de nos nations et puis pour le continent africain l'Afrique a une place indispensable et voire très importante dans la vision diplomatique du Togo les messages que nous portons sont souvent les messages africains parce que ce siècle dans lequel nous sommes ce siècle doit être un siècle de populations africaines les africains doivent s'affirmer et il est inconcevable aujourd'hui que certaines personnes parlent au nom des africains alors que vous et moi africains que nous sommes nous sommes là et nous sommes capables de parler et c'est pourquoi nous portons ce message l'Afrique ne doit plus être à la remorque de l'histoire l'Afrique doit être actrice de l'histoire universelle c'est avec l'Afrique qu'il faut faire l'Afrique avec l'Afrique qu'il faut construire l'histoire l'histoire universelle c'est avec l'Afrique qu'il faut le faire mais ce n'est plus cette époque où c'est l'Afrique certains le font au nom de l'Afrique et certains sont les porte-parole de l'Afrique alors que vous vous êtes déjà porte-parole du continent africain par le biais de votre média nous sommes porte-parole du continent africain par les fonctions que nous occupons dans nos pays nous pensons que c'est le siècle des africains et les africains doivent prendre leurs responsabilités emmener et non laisser les autres décider et faire à la place des africains comme vous les médias et moi qui sommes au service de nos pays dans un gouvernement de faire et vous faites bien d'évoquer notamment ces réalités à ces existences et logiques excellentes ces dernières années donc on a cité à une Afrique des peuples qui veut véritablement qui s'intéresse de plus en plus aux questions de souveraineté ce qui a laissé croire à certaines puissances dites grandes qu'il y avait un sentiment anti-français anti-américain que sais-je encore sur le continent africain quelle est votre position au regard de ces batailles géopolitiques qui alimentent en tout cas les scènes politiques les scènes géopolitiques en tout cas et bien d'autres dépêchent aujourd'hui à travers le continent africain même au-delà des frontières du continent africain je suis sûr que vous et moi nous aurions la même position notre position c'est d'être nous-mêmes nous ne sommes contre personne nous ne sommes contre aucune puissance qu'elle soit moyenne grande ou petite nous voulons être nous-mêmes choisir nous-mêmes nos priorités servir nos populations avoir le bien-être dans tous les domaines les domaines sociaux politiques économiques culturels de nos populations c'est ce que nous voulons donc ces positionnements nous les comprenons parce que nous sommes dans un monde où on parle de géostratégie de géopolitique oui mais comme nous l'avions dit aux Nations Unies nous voulons être nous-mêmes et décider de notre avenir nous sommes ouverts on peut travailler avec qui nous voulons écouter qui nous voulons mais ces choix doivent répondre à notre propre choix au choix des populations et des peuples africains pas au choix de quelqu'un d'autre les autres nations travaillent pour leur peuple mais pourquoi les africains ne peuvent pas travailler pour leur propre peuple nous voulons des hommes si nous ne sommes pas bien compris bien entendu travailler pour nous-mêmes et vous-mêmes je pense que par votre média par votre télévision cette télévision là c'est pour les populations africaines c'est pour vos téléspectateurs que vous vous adressez tous les jours et que nous nous adressons et c'est pour cette raison que vous nous avez invité nous, nous voulons être africains nous ne sommes contre personne nous discutons avec tout le monde mais laissez-nous libre de discuter avec qui nous voulons pas venir nous dire ah vous êtes sur vos médias vous deviez inviter monsieur ou madame tant et ne pas inviter monsieur ou madame tant vous invitez qui vous voulez selon votre ligne éditoriale et c'est ce que nous voulons faire sur le plan de la géopolitique sur le plan de la géostratégie et sur le plan diplomatique alors seulement ce discours qui a retenti aujourd'hui à l'unisson à travers le continent africain semble ne pas trouver un écho favorable auprès de nos interlocuteurs j'ai envie de me retrouver dans votre discours comme vous l'avez dit tout à l'heure pourquoi est-ce que cette révindication portée à l'unisson je l'ai dit ne trouve pas un écho favorable à la limite on a comme l'impression que cette révindication est purement l'expression d'une forme d'instrumentalisation d'autres puissances en tout cas sur le message qui nous est servi à chaque fois je ne sais pas il faut peut-être vérifier ce que l'on vous dit mais ce que je sais c'est que je suis sûr que vous travaillez pour vous-même et pour votre média vous ne travaillez pas au service de quelqu'un donc ici il ne faut pas penser que nous sommes instrumentalisés ou que vous savez parfois quand certains disent ça on est un peu on se demande si ce n'est même pas je dirais ce se moquer de l'intelligence des Africains pourquoi penser que ce sont d'autres personnes qui peuvent penser à notre place ou que d'autres personnes peuvent manipuler les Africains les Africains ne sont-ils pas capables de penser eux-mêmes les Africains ne sont pas capables de décider de leur propre sort de leur propre avenir non je crois que cher ami c'est insultant c'est insultant et c'est insultant que certains pensent ça des Africains les Africains ne méritent pas que l'on puisse penser ce genre de doigt ce genre de raisonnement sur leur personne mais que pouvons-nous faire en nous acceptant on ne peut pas obliger quelqu'un ou empêcher quelqu'un de penser ce qu'il veut de nous mais vous et moi nous sommes Africains nous sommes ouverts nous voulons travailler pour tout le monde nous voulons travailler pour nous-mêmes pour nos populations être ouverts travailler avec toutes les nations tous les peuples du monde l'Afrique comme vous le savez est un continent ouvert qui a tout accepté et même un peu de trop les conséquences sont là mais je crois que vous et moi nous partons dans le même sentiment celui d'être nous-mêmes celui de travailler pour nous-mêmes de ne pas nous laisser manipuler ni par l'un ni par l'autre mais vous êtes Africains nous sommes Africains et c'est pourquoi nous disons que nous sommes nous faisons la promotion de l'Africanophonie en fin de compte nous sommes nous voulons être africanophones Excellence le 22 février 2022 au soir de l'opération militaire spéciale de la Russie du côté de l'Ukraine ce à quoi on assiste depuis cette date c'est une forme de basculement géopolitique un basculement dans lequel l'Afrique bien entendu essaye lui également d'avoir sa place au concert des nations alors pour la première fois de l'histoire il y a eu le concept d'état non aligné qui a été évoqué à la suite d'une résolution des Nations Unies qui n'a pas été suivie par un certain nombre d'états africains certainement le Togo faisait partie de ces pays là quelle est la position officielle de votre gouvernement sur la question ukrainienne mais surtout celle la plus récente de conflits israélo-palestiniens vous saviez d'abord nous déplorons les conflits à la fois en Afrique parce que nous nous sommes victimes en Europe en Asie dans les Amériques et partout mais pour nous aujourd'hui il va de soi et comme vous le saviez nous l'avions déjà dit nous sommes dans une tradition de prévention de gestion et de résolution des conflits voire de bonne résolution des conflits donc ces conflits dans ces pays dans ces pays frères nous ne pouvons que l'oeuvrer pour que ces pays puissent retrouver le dialogue et discuter entre eux pour trouver une solution mais notre priorité aujourd'hui c'est de régler nos problèmes dans nos pays vous l'avez dit tout à l'heure et dans notre continent pour nous dans notre région en Afrique de l'Ouest aujourd'hui notre priorité c'est la lutte contre le terrorisme la lutte contre le djihadisme c'est ça qui est notre priorité à tous nos pays frères nous les soutenons et les poussons à plus de dialogue et de tolérance pour régler les problèmes et quand chaque fois que ce soit entre l'Ukraine et la Russie ou entre les frères israéliens et palestiniens nous ne pouvons que demander une cessation de ces conflits avec tous ces corollaires de perte de vie du monde pour aller à la table des négociations du dialogue et que la paix définitivement puisse gagner les coeurs les esprits et commander les décisions politiques Merci à vos excellences Monsieur le ministre Robert Dussier vous êtes ministre des relations extérieures de la république du Togo on a donc parcouru des questions sur régionales continentales et même internationales on va certainement se donner rendez-vous d'ici quelques mois pour évaluer pourquoi pas avec vous pour évaluer avec vous ce premier forum sur les questions de paix et sécurité qui s'est donc tenu le 21 ou 22 octobre dernier du côté de l'OMI alors votre mot de fin certainement pour sortir de cet échange avec vous le mot de fin c'est d'abord et surtout pour vous remercier Afrique Média je vous suis très très régulièrement et je pense que je pensais d'ailleurs que vous alliez me poser cette question il nous faut comme ce que vous êtes en train de faire avoir des médias africains pour porter la vision des africains sur le continent et au-delà du continent africain c'est en cela que me donner l'opportunité de m'exprimer sur votre chaîne est un réel plaisir nous avions beaucoup de choses à nous dire donc félicitations 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 pour l'excellent travail que vous êtes en train de faire pour la conscientisation de la population de la jeunesse africaine que vous êtes en train de faire l'Afrique est fière de vous l'Afrique est fière de votre travail et nous sommes vraiment fiers d'échanger avec vous parce qu'il nous faut des médias comme Afrique Média comme votre média afin de parler de nos problèmes la plupart des médias que nous suivons que nos populations que la classe moyenne africaine suit et ce sont des médias que nous ne comprenons pas mais avec vous vous avez vos orientations vos préoccupations c'est le sans les populations africaines c'est le public africain et nous sommes heureux d'échanger avec vous donc je voudrais vous dire merci merci à votre directeur général à toute l'équipe et à tous ceux qui ont préparé cette émission j'espère que vous allez continuer à conscientiser les populations africaines parce que le bonheur des populations africaines dépend à la fois des politiques vous voyez assez souvent les politiques vous nous critiquez souvent mais aussi de vous des hommes et des femmes de médias qui avaient la responsabilité de parler aux populations de travailler pour le bien-être de nos populations merci et j'espère que nous nous reverrons et rassurez-vous que le lobby Peace and Security Forum est un forum qui vient pour aider à trouver une solution aux problèmes africains ce n'est pas un forum de trop c'est une première édition il existe déjà d'autres forums sur le continent africain mais ce forum est plutôt un forum de solution le lobby Peace and Security Forum est un forum de solution pour sortir de la crise dans laquelle nous nous avons et nous nous trouvons sur le continent africain merci et bonne journée à vous merci à vous excellent monsieur le ministre Robert Dussier merci à vous amis téléspectateurs de nous avoir suivi en rense et le temps de cette édition spéciale on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles rencontres Afrique Média le monde c'est nous Afrique Média le monde c'est nous c'est nous c'est nous c'est nous c'est nous chers téléspectateurs d'afrique media bonsoir les spiritualistes sont prêts doués de côte d'ivoire africains de côte d'ivoire à qui Dieu a donné le pouvoir pour protéger guérir opérer au téléphone c'est le seul qui le fait aujourd'hui en Afrique opérer les gens au téléphone guérir les gens protéger les gens mais je ne consulte pas les gens aussi je ne consulte pas parce que chacun a son domaine chacun a son son pouvoir je protège les gens contre la sorcellerie qui est un fléau en Afrique